Musique Bonjour mes frères et mes sœurs. Alors, quelle est l'importance du sabbat dans votre vie? En fait, pourquoi les chrétiens doivent-ils célébrer le sabbat? Quelle est l'importance de ce jour dans notre vie? Autrement dit, pourquoi Dieu a désigné un seul jour de la semaine où il a mis son nom et nous a recommandé de le reposer? Voyez-vous, c'est une question qui intrigue beaucoup de gens, car d'une façon générale, les gens ne savent pas pourquoi ils observent un jour quelconque de la semaine. Quelle différence cela fait-il? est la question principale. Et pourtant, c'est le commandement, les dix commandements, que Dieu nous impose. Mais pourquoi? Je vous rappelle, c'est cette question que j'ai posée à un ami lorsque je suis entré dans l'église de Dieu. Je disais, mais quelle est l'importance de ce jour? Pourquoi en faire une distinction? J'attendais à une réponse à laquelle je pouvais objecter. Vous savez quoi? La seule réponse qu'il m'a donnée m'a déçu. Il m'a déçu parce que je ne pouvais pas vraiment objecter. Il m'a dit, nous célébrons le sabbat parce que Dieu le dit. Alors là, je ne pouvais rien faire. C'est échec que m'a, pour ainsi dire. Et c'est ça la vérité, voyez-vous. D'entre tous les jours de la création, autrement dit, des sept jours de la semaine, Dieu choisit un jour particulier. Pourquoi? La raison pour laquelle nous est donnée dans Genèse, chapitre 2, verset 2 à 3, où nous lisons, Dieu acheva au septième jour son œuvre. Autrement dit, il faut d'abord comprendre que Dieu a choisi ce jour-là pour se reposer, comme nous verrons. Nous ne parlons pas de la création totale, mais de la création de l'homme. Alors, regardez-moi ce qui est marqué dans Genèse, chapitre 2, verset 2 à 3. Donc, Dieu acheva donc au septième jour son œuvre, l'œuvre que nous voyons ici en ce qui concerne cette terre, l'homme, qu'il avait faite et se reposa au septième jour. Voyez-vous, Dieu n'avait pas besoin de se reposer au septième jour. Mais il nous a donné un ordre et en même temps un exemple de toute son œuvre. Je répète, son œuvre qu'il a faite sur cette planète ici et qu'il avait faite. Ensuite, Dieu bénit le septième jour, verset 3 à Genèse 2. Il a sanctifié ce jour-là. Là encore, nous qui sommes dans l'Église, nous comprenons la raison de cette sanctification. Mais pourquoi a-t-il choisi ce jour-là ? D'abord, je précise, la création entière n'a pas été faite en sept jours. Cette planète-terme même n'a pas été faite en sept jours. C'est la création de l'homme sur cette terre qui a été faite en sept jours. Une fois que vous comprenez ceci, vous comprendrez mieux la raison pour laquelle Dieu vécu, nous autres humains, nous reposions ce jour-là. Mais je continue. Genèse 2, chapitre 2, Dieu se reposa ce jour-là de son œuvre, cette œuvre dont je vous parle qu'il avait faite, et Dieu bénit le septième jour. Voyez-vous, c'est Dieu qui l'a béni, ce n'est pas nous. Autrement dit, si Dieu bénit quelque chose, nous devons le respecter. Ensuite, il se reposa au septième jour de toute son œuvre. Ensuite, il le sanctifia, verset 3. Vous savez ce que c'est que sanctifier ? C'est de rendre saint. C'est Dieu qui a vraiment sanctifié le jour du sabbat. Celui qui l'a nommé saint, ce n'est pas un homme quelconque, certainement pas un juif comme le monde le pense. Ensuite, c'est marqué verset 3 du jour, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Alors, maintenant, tâchez de comprendre. Si vous lisez Genèse chapitre 1, chapitre 2, vous verrez que la création a eu lieu, et cette création a été faite, y compris le jour du sabbat, d'un soir à un autre soir. Autrement dit, les jours commençaient à cette époque-là, et ont commencé pendant longtemps, du reste, après le retour du Christ, du coucher du soleil au coucher du soleil. C'est assez récent, relativement parlant, que nous célébrons les commencements des jours de minuit à minuit. Bibliquement parlant, les jours doivent commencer d'un coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Ceci est vrai même en ce qui concerne les sabbats annuels, car il y a aussi des sabbats annuels, comme nous le savons nous autres dans l'Église de Dieu. Nous célébrons les sabbats annuels qui sont mentionnés dans Lévitique 23. Ces jours sont aussi des jours saints, parce que Dieu a mis son nom, parce que Dieu a décrété qu'il en soit ainsi. L'importance du sabbat, c'est que voyez-vous, à chaque sabbat, nous nous assemblons, nous nous réunissons, nous nous mettons ensemble, nous autres qui sommes appelés, afin de nous reposer en étudiant d'abord la Bible, en nous approchant davantage de Dieu, ensuite en ne pas nous occupant du travail normal que nous faisons d'une façon générale durant la semaine. Tâchons de comprendre, nous qui sommes dans l'Église de Dieu, l'importance du sabbat dans notre vie. Car chacun de nous, si nous sommes vraiment convertis, si nous sommes vraiment dans l'Église de Dieu, nous devons comprendre que le sabbat doit avoir une importance particulière et aussi une signification nécessaire et personnelle pour chacun de nous. D'abord, tâchons de comprendre ceci. Les dix commandements sont absolument nécessaires à notre salut. Non pas parce que nous sommes sauvés par l'observance des dix commandements, non. L'observance des dix commandements nous approche de Dieu, nous met sur le bon chemin qui conduit vers le salut, nous donne le privilège de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Mais, voyez-vous, le sabbat, c'est un des dix commandements. Pourquoi, dans ce cas-là, la plupart des chrétiens, d'une façon générale, rejettent ce jour-là ? Pourquoi nomme-t-il un jour juif alors que les juifs, comme nous venons de voir déjà, n'existaient même pas lorsque le sabbat a été créé ? Voyez-vous, voilà la façon humaine de raisonner les choses. Le sabbat n'est pas juif, loin de là. Les juifs l'observent, tant mieux. Nous autres chrétiens, pour être vraiment convertis, pour être vraiment obéissants à Dieu, nous devons célébrer le sabbat, non pas comme les juifs, mais de la façon dont Dieu nous ordonne dans la Bible. Et pourtant, je répète, c'est le jour le plus ridiculisé, le plus questionné, en disant que, les gens, c'est-à-dire les gens pensent, en disant que, non, c'est pas important qu'un jour quelconque soit célébré dans la semaine. Mais si, c'est important, c'est très important aux yeux de Dieu que nous célébrions le jour de repos, le jour même qu'il désigne dans la Bible, c'est-à-dire le sabbat. Mais c'est quoi le sabbat ? Comment savons-nous que c'est le septième jour de la semaine ? Eh bien, la réponse, une fois encore, c'est très simple. Le sabbat, en hébreu, signifie jour de repos, du reste dans certaines langues, c'est ainsi qu'on nomme les jours. Premier jour, deuxième jour, septième jour, le septième jour, c'est le sabbat. Une fois que vous comprenez ceci, voyez-vous, vous commencez à voir que, lorsque vous faites attention à cela, lorsque vous commencez à vraiment respecter la parole de Dieu, que le sabbat est très important dans notre vie. C'est l'un des commandements les plus difficiles à observer, car ça va à l'encontre des tendances humaines. Nous nous voulons faire des choses qui nous plaisent, et ce qui nous plaît n'est pas toujours agréable à Dieu. En premier lieu, lorsque nous faisons ce que Dieu nous dit, nous sommes toujours bénis. Voyez-vous, un jour, un avocat m'a demandé, à Paris, lors d'une conférence publique, pourquoi moi-même, je respectais le sabbat ? Eh bien, je savais que lui, il allait objecter. Je lui ai dit que la raison pour laquelle nous acceptons, nous observons le sabbat, c'est parce que Dieu lui dit. Il dit, d'accord, mais pourquoi mon église, son église, il était catholique, pourquoi mon église observe le dimanche, et non pas le samedi ? J'ai dit, eh bien, demandez-leur. Il a dit, écoutez, moi, j'ai pas besoin de leur demander, parce que ça, c'est, je dirais, la profession des ministres, des pasteurs et des prêtres. Donc, si j'ai besoin de quelque chose spirituel, je vais vers eux, et si eux, ils ont besoin de quelque chose qui est du domaine, ils viennent vers moi. Et si mon église, donc, respecte le sabbat le jour du dimanche, moi, j'en fais autant. Eh bien, là, c'est un raisonnement ridicule. C'est pas ainsi qu'on peut vraiment observer les commandements de Dieu, c'est pas possible. Voyez-vous, tout ça a une raison. Le fait est que, si vous y pensez sérieusement, si Dieu nous dit que nous devons observer le jour du sabbat, le septième jour, et non pas un autre jour, il a une raison. Il a une raison importante. Eh bien, en premier lieu, cet avocat avec qui je parlais, ne s'en met pas compte que s'il avait pris le temps de, je dirais, de consulter le Larousse, par exemple, il aurait vu qu'il y a 30 ans, le Larousse disait que le sabbat, c'est le septième jour, c'est-à-dire le samedi. Et le même Larousse aujourd'hui, consultez-le vous-même, dira que le sabbat a été fait et dès la création, censément, et c'est le premier jour de la semaine, autrement des dimanches. Eh bien, cette confusion n'existerait pas si les gens demandaient justement à eux-mêmes et aux autres et consultaient dans les dictionnaires, dans le Larousse, comment le sabbat a été changé. J'en parlerai peut-être un peu plus tard maintenant, mais continuons ce sujet d'abord. Pourquoi, je répète, l'esprit humain ne veut pas comprendre, ne peut pas comprendre cette distinction entre ce qui est spirituel, ce qui est physique. Eh bien, vous savez, la raison, nous sommes dans l'Église, nous devons connaître, la raison, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit et que vous avez reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous guide dans la direction que Dieu veut que nous allions, vous comprendrez que Dieu nous a donné un esprit physique, un esprit humain, qui doit être transformé avec le temps et qu'un jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection des morts, nous serons transformés en êtres spirituels. Mais cette transformation ne peut pas se faire à moins que notre esprit charnel, physique, devienne donc imprégnée par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne cette compréhension. Le Saint-Esprit, nous le recevons lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous faisons notre part, lorsque nous commençons à respecter les lois divines et lorsque le baptême a été administré de la façon dont Dieu nous recommande, dès ce moment-là, nous recevons donc le Saint-Esprit et en étudiant la Bible davantage, en priant davantage, nous comprenons beaucoup de choses que nous ne pourrions pas comprendre autrement. Autrement dit, nous comprenons ce que c'est qu'être converti. Ce que c'est qu'être converti. Ce que c'est qu'être chrétien. Ce que c'est que vraiment être des individus qui font la volonté de Dieu. Une chose est compréhensible. L'Esprit de l'homme ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Ce n'est pas possible. Lisez la Bible. Vous lirez cette Bible d'une façon qui est la vôtre, qui sera différente de la façon dont les autres lisent la Bible. Ah, direz-vous, voilà. Une excuse, pas du tout. Ce n'est pas une excuse. Vous pouvez seulement comprendre la Bible comme Dieu veut que vous la compreniez si vous recevez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous guide dans cette étude. Voyez-vous, c'est ça, justement, qui fait la différence. L'apôtre Paul dit dans ses écrits, surtout dans la première pique de Paul au Corinthien, la différence entre l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous citer ce passage. Un passage extrêmement important parce que, voyez-vous, si vous ne savez pas ce que c'est que l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu et la différence entre les deux, vous ne comprendrez jamais vraiment comme la Bible doit être comprise. Je le répète, la seule façon de comprendre la Bible, c'est d'avoir le Saint-Esprit et comprendre, raisonner, lire la Bible, l'étudier avec l'aide du Saint-Esprit. Notez maintenant ce que l'apôtre Paul en parle et comment décrit cette différence. Un Corinthien, chapitre 2. C'est très important parce que je prendrai un peu de temps pour vous expliquer. Il dit, verset 6, commençons par verset 6, il dit, l'esprit humain, dit-il, ne peut pas comprendre cette différence et il dit, cependant, verset 6, c'est une sagesse que nous prêchons, nous, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ce sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont été convertis. Donc, il parle en tant qu'apôtre, nous, prêchons, dit-il, parmi les parfaits. Les parfaits, dans la Bible, ce sont ceux qui sont mûrs, c'est vous si vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est moi. Ce n'est pas une question d'être parfait au point de vue divin, non, nous devons marcher vers la perfection. Mais ici, le mot parfait, c'est mûr, mettons. Il dit, sagesse qui n'est pas de ce siècle, qui n'est pas de ce monde. Autrement dit, la compréhension, la sagesse dont nous avons besoin, doit nous venir de Dieu et non pas de l'esprit charnel humain. Il dit qu'il n'y a pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Voyez-vous, ce monde dont nous vivons, ce monde physique, va être anéanti. Et tous ceux qui vivent maintenant, nous voyons déjà les conséquences de ce que l'homme a fait, de ces similaires d'existence sur cette terre, nous voyons déjà que si nous nous laissons guider par la sagesse humaine, nous nous dirigeons vers la catastrophe. Et Paul dit, verset 6, il dit, sagesse qui n'est pas de ce siècle, pas de ce monde, mais des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Dieu n'est pas cruel. Dieu a fait les choses à sa façon et il veut que nous puissions faire les choses à sa façon à lui afin que nous puissions arriver au but. Il dit, nous, c'est le verset 7, le nous, je répète, ceux qui sont convertis, et c'est l'apôtre Paul qui parle, nous prêchons la sagesse de Dieu. Voilà, c'est sa différence. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse humaine. La sagesse humaine nous conduit vers la destruction. La sagesse divine nous conduit vers la guérison, vers le salut, vers la vie éternelle. Il dit, c'est un mystère caché, cette sagesse de Dieu. Il dit, avant les siècles, Dieu avait déjà des destinées, dit-il, pour notre gloire. Je répète, c'est toujours ce mystère, si vous voulez, de recevoir l'esprit de Dieu et ensuite, d'avoir la compréhension divine. Verset 8, un Corinthien 2, verset 8, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a. » Voilà, vous pouvez voir autour de vous, « Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. » Et c'est vrai, si les gens avaient étudié la Bible, s'ils savaient pourquoi le Christ est venu, ce ne sont pas les Juifs seuls qui ont crucifié le Christ. C'est nous tous, nous qui avons eu et qui avons encore peut-être les yeux fermés. Mais dit-il, comme il est écrit, verset 9, « Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'œil n'a pas entendues et qui n'ont pas été montées au cœur des hommes. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Mais pourquoi cette question ? Pourquoi cette déclaration ? Pourquoi cette précision ? Est-ce que nous, nous, entre guillemets, les chrétiens, n'aimons pas Dieu ? Eh bien, la réponse est non, si nous ne nous observons pas ces commandements, si nous nous laissons du côté le sabbat. Aimer Dieu, c'est respecter Dieu. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est se soumettre à ses ordres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Pour ceux qui aiment Dieu, verset 10, Dieu nous les a réservés par l'Esprit. » Voyez-vous, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit que nous devons recevoir. Il dit, je continue, « Car l'Esprit sonde tout l'Esprit de Dieu, même les profondeurs de Dieu. » Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre les profondeurs de la création humaine, les profondeurs des promesses que Dieu nous a faites. Ensuite, regardons verset 11, un verset extrême, important, lequel des hommes, maintenant, il parle de vous et de moi, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme. Et ceci est vrai pour tout le monde. Tout ce que nous pouvons connaître en tant qu'être humain, c'est par l'Esprit humain qui est très limité, très, en quelque sorte, réservé à notre sens physique. mais ce n'est pas par ces sens physiques que nous arrivons à comprendre ce que c'est que le sabbat. Il médite, de même, personne ne connaît les choses, verset 11, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, c'est toujours cette opposition entre les deux esprits. Si vous ne comprenez pas ceci, vous ne comprendrez jamais la Bible. Vous ne comprendrez jamais l'importance du sabbat. Vous ne saurez jamais pourquoi Dieu a mis son nom sur ce septième jour. Dieu veut que nous puissions, nous, avoir l'Esprit de Dieu en nous, être baptisés, recevoir cet Esprit afin de pouvoir comprendre le sens spirituel de ce commandement. Et c'est ça qui compte. Donc, il dit, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, dit-il, nous, nous, les chrétiens, nous qui sommes parfaits, entre guillemets, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous n'avons pas, dit-il, reçu l'Esprit du monde. Non. Au moment du baptême, baptême par immersion, nous recevons l'Esprit de Dieu et non pas l'Esprit de l'homme. L'Esprit du monde, dit-il, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Eh oui, tout ce que Dieu nous donne, c'est par sa grâce. Nous ne pouvons jamais comprendre l'Esprit humain, l'Esprit divin, plutôt, à moins d'avoir l'Esprit de Dieu qui nous mène vers cette compréhension profonde. ensuite, il ajoute des choses que Dieu nous a données par sa grâce, parce que tout ce que nous avons, c'est par grâce, grâce divine. Et nous, dit-il, nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine. Voyez-vous, il y a une différence, grande différence, entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Mais, dit-il, avec ce qu'enseigne l'Esprit, l'Esprit de Dieu, employant, dit-il, un langage spirituel. Ce ne sont pas des choses mystérieuses. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas des choses que nous ne pourrions pas comprendre, pas du tout. Il dit l'Esprit avec un langage spirituel pour les choses spirituelles. Autrement dit, je répète, ce sont des choses que vous comprenez peut-être, mais tâchez d'analyser. Tout ce que vous savez, tout ce que vous pouvez apprendre, c'est par la connaissance des cinq sens physiques. C'est ça. Autrement dit, la connaissance nous vient par les cinq sens physiques. Ce n'est pas ceci qui nous amène vers la sagesse qui nous permet de comprendre ce qu'est vraiment la sagesse divine. C'est cette différence que nous devions nous tous comprendre. Ensuite, au verset 14, nous en parlons de-t-il non avec des discours qui renseignent la sagesse humaine, mais de-t-il avec ceux qui renseignent l'Esprit, l'Esprit du Dieu, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Ensuite, il ajoute un verset qui est très important, verset 14, l'Esprit de l'homme dit-il, c'est un esprit, eh oui, charnel, mais l'homme animal, dit-il, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Voilà la différence, voilà pourquoi le sabbat est respecté, voilà pourquoi les commandements du Dieu sont rejetés, voilà pourquoi les gens disent voilà ce que je pense et voilà pourquoi chacun croit avoir raison. Il dit l'esprit de l'homme ne peut pas comprendre verset 14 toujours les choses qui sont spirituellement connues. Je pars en phrase, ça c'est l'idée. Voyez-vous, l'apôtre Paul nous explique clairement la différence entre la façon humaine de raisonner et la façon divine de raisonner. entre la sagesse humaine qui n'est que vanité et la sagesse divine qui nous amène vers l'avis éternelle. L'un, ou plutôt l'une est physique, l'autre est spirituel. nous devons nous absolument faire le nécessaire comme je viens de dire d'abord accepter l'existence de Dieu ensuite croire en Dieu ensuite suivre les commandements que Dieu nous donne dans la Bible pour arriver à la compréhension spirituelle de ses ordres de ses commandements ensuite nous conformer physiquement par exemple oui physiquement au baptême le baptême vous direz c'est pas important mais si on doit pas seulement je dirais que dis-je on doit pas baptiser les enfants ce n'est pas logique Dieu nous dit clairement que pour être baptisé nous devons d'abord nous repentir de nos péchés ensuite ne plus les répéter ensuite accepter l'ordonnance du baptême par immersion totale ensuite par l'imposition de la main d'un ministre recevoir le Saint-Esprit dès ce moment-là nous sommes sur le chemin de la perfection dès ce moment-là nous sommes sur le chemin de comprendre la différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine dès ce moment-là voyez-vous nous n'allons plus nous n'allons plus disputer avec Dieu en disant que ça c'est pour les Juifs ou ça c'est pour quelqu'un d'autre ce que Dieu nous dit dans la Bible nous devons l'accepter nous devons le mettre en pratique et nous devons toujours savoir que Dieu nous bénit toujours si nous faisons notre part mais c'est pas ainsi malheureusement que la plupart des gens ont reçu le Saint-Esprit ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit on baptise les enfants à quelques jours à quelques mois et ensuite on asperge quelques gouttes d'eau et on dit voilà il est maintenant baptisé ça c'est pas le baptême le vrai baptême c'est par immersion totale comme le Christ nous a montré et après cela par l'imposition d'un main mais ça c'est une question que nous dans l'Église nous le savons la chose que nous devons savoir davantage c'est que une fois que nous avons l'Esprit de Dieu nous devons raisonner comme l'Esprit de Dieu et non pas avec notre raisonnement physique c'est à dire humain comment nous à comprendre même nous autres dans l'Église de Dieu nous avons parfois des discussions entre nous-mêmes ou bien des difficultés à voir pourquoi les choses qui sont faites par Dieu sont un peu difficiles à comprendre elles ne sont pas difficiles elles ne doivent pas être difficiles si nous savons que Dieu nous aime si nous savons que Dieu est toujours avec nous si nous savons que Dieu veut que nous puissions vraiment nous approcher de lui alors faisons les choses comme il nous dit de faire dans la Bible voyez-vous la vérité n'est pas difficile à comprendre elle est difficile à mettre en pratique parce que cette vérité s'oppose à notre esprit charnel comme l'apôtre Paul le dit ensuite il y a encore une autre raison pour laquelle nous célébrons le sabbat autrement dit quelle est la différence entre un chrétien et un qui n'est pas chrétien comment est-ce que nous pouvons distinguer la réponse clairement dans la Bible nous est donnée car Dieu nous dit que le sabbat est un signe ah un signe nous comprenons nous sommes aussi que c'est qu'un signe nous pouvons voir ou sentir ou toucher donc regardez voir ce que la Bible dit en ce qui concerne le sabbat le sabbat est un signe entre Dieu et nous au commencement à l'époque des Israélites Dieu a donné aux Israélites ces ordonnances ensuite il a dit en même temps que c'est un signe entre ceux que Dieu appelle à cette époque-là et lui c'était un signe de même aujourd'hui nous qui nous faisons baptiser lorsque nous devenons chrétiens entre guillemets dès ce moment-là c'est un sabbat entre c'est un signe entre Dieu et nous comprenez-vous ceci un signe est important Dieu nous donne cette distinction nous permet de voir ce que c'est qu'un chrétien en observant ces commandements-là notez-le d'abord laissez-moi ajouter puisque les idées me viennent en parlant la plupart des chrétiens aujourd'hui pensent que le sabbat a été donné par Moïse non d'abord nous avons vu que le sabbat a été donné par Dieu lors de la création et ensuite les dix commandements ont été donnés pas par Moïse mais par Dieu même vous n'avez que lire la Bible lisez Exode c'est marqué clairement c'est Dieu qui a parlé c'est Dieu qui a dicté c'est Dieu qui a dit à Moïse écoute tu diras à mon peuple voilà il est difficile de comprendre la Bible lorsqu'on la lit sans préjudice sans préjugé lorsque vous lisez la Bible laissez Dieu l'interpréter pour vous laissez Dieu vous expliquer par sa sagesse Exode chapitre 31 donc maintenant je vous donne ce que Dieu dit en ce qui concerne le sabbat Exode 31 verset 12 à 17 éternel parla à Moïse voyez où c'est pas Moïse qui a donné ce qui suit c'est Dieu qui a parlé à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël voilà nous sommes aujourd'hui israélites si vous voulez ou bien chrétiens entre guillemets si nous sommes le peuple de Dieu donc Dieu parle à son peuple il dit parle à mon peuple il dit vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats mes sabbats parce que je répète les sabbats hebdomadaires et les sabbats annuels car ce sera dit-il encore entre vous et moi un signe et parmi vos descendants et moi un signe auquel on connaîtra que je suis l'éternel qui vous sanctifie le mot sanctifier signifie qui vous rend sain ou sur le chemin de la perfection et Dieu dit vous observerez verset 14 le sabbat car il sera pour vous une chose sainte si Dieu rend quelque chose sainte il faut bien que nous puissions l'observer il faut bien que nous puissions le mettre en pratique celui qui profanera voyez-vous c'était à ce point-là à l'époque et c'est toujours le cas il dit celui qui le profanera sera puni de mort regardez-moi cette sanction Dieu est-il cruel non mais Dieu nous dit comment être sur le bon chemin pour arriver au salut celui qui fera quelques ouvrages ou quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple autrement dit c'est pas parce que Dieu veut que nous soyons paresseux pas du tout mais il a mis ce jour-là de côté afin que nous puissions nous reposer mentalement physiquement et ensuite nous concentrer sur les leçons que Dieu nous donne dans la Bible ensuite Dieu précise verset 15 on travaillera six jours mais le septième jour est le sabbat sabbat en hébreu en hébreu qui signifie le repos le jour de repos consacré à l'éternel comment est-ce que vous consacrez à l'éternel nous le verrons dans quelques instants celui qui fera quelque chose quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort il répète les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance croix alliance perpétuelle voilà encore une autre façon de comprendre la Bible la Bible a des commandements et ces commandements nous sont donnés de façon perpétuelle autrement dit aussi longtemps que nous sommes vivants nous devons les observer et ensuite il répète à nouveau verset 17 ce sera entre nous entre moi et vous entre moi et les enfants d'Israël un signe voyez-vous c'est un signe si c'est un signe c'est important il faut que nous puissions l'observer qui devra durer en perpétuité car ensuite il répète à nouveau en six jours l'éternel a fait les cieux de la terre et le septième jour il a cessé son oeuvre qu'il avait créée alors voyez-vous beaucoup de gens de chrétiens maintenant lisent ces versets disent Dieu est cruel Dieu nous empêche de nous amuser Dieu nous empêche d'avoir d'être heureux ce jour-là pas du tout c'est pas ça que Dieu dit la question du sabbat il faut comprendre que le sabbat est un jour de repos afin que nous puissions nous approcher davantage de Dieu afin que nous nous puissions vraiment comprendre ce que Dieu a envie pour nous autres car la plupart des gens et même parfois dans l'église au sein de l'église ne comprennent pas l'importance d'obéir à Dieu de façon à en tirer le maximum de bénéfices Dieu ne veut même pas que nous mourions vous savez Dieu veut nous protéger le sabbat est une protection pour nous car le sabbat est important pour nous en tant que création non pas seulement pour la compréhension de la Bible mais aussi pour nous reposer physiquement même les médecins vous disent que vous avez besoin du repos chaque semaine et de là les gens évidemment se donnent la liberté en disant eh bien on peut se reposer n'importe quel jour ce repos dont on parle est un repos à la fois physique et spirituel Dieu veut absolument nous protéger le sabbat nous protège du mal le sabbat nous protège des maladies et oui je vais vous en parler dans quelques instants Dieu sait fort bien ce dont nous avons besoin alors dans ce cas là observez le sabbat en vous reposant du travail régulier que vous faites et ensuite en vous approchant davantage de Dieu le sabbat doit être une occasion de réjouissance et non pas de privation pour beaucoup des gens c'est un jour de privation parce qu'ils veulent faire les choses qu'ils font durant la semaine et bien ce jour là faites les choses qui sont importantes aux yeux de Dieu vous verrez la différence c'est un jour où nous avons toutes sortes de bénédictions lorsque nous nous éloignons des choses que nous faisons durant la semaine par exemple du travail régulier que nous avons pour gagner notre vie mais pour nous consacrer davantage à Dieu on peut faire beaucoup de choses le jour du sabbat vous savez on peut s'amuser de la bonne façon se reposer un petit peu en marchant en écoutant de la bonne musique tout en étudiant la plupart du temps la Bible certainement le sabbat est un jour où nous devons aller à l'église j'en parlerai dans quelques instants autrement dit le sabbat n'est pas un jour de privation le sabbat est un jour pour nous tous lorsque nous pouvons davantage penser comme Dieu pense sans nous occuper de toutes les choses ordinaires que nous faisons lors de la semaine si nous faisons ceci mes frères et mes sœurs nous en tirons le maximum de bénéfices non ce n'est pas un jour de privation au contraire allez respecter le sabbat comme Dieu vous le dit faites-lui bien allez aider les gens qui ont besoin de vous de la bonne façon autrement dit faites de sorte que vous puissiez être davantage si c'est possible de dire davantage chrétien le sabbat nous permet de nous réjouir davantage des bénédictions les commandements de Dieu si nous comprenons l'importance de ce jour-là voyez-vous Esaïe chapitre 58 Dieu nous dit exactement comment observer le sabbat c'est très clair regardez Esaïe 58 verset 13 si tu retiens ton pied pendant le sabbat c'est le sabbat hebdomadaire et le sabbat en même temps annuel pour ne point faire ta volonté en mon saint jour Dieu précise encore le sabbat en disant mon saint jour si tu fais du sabbat est-il tes délices pour sanctifier l'éternel en le glorifiant voilà comment vous pouvez célébrer le sabbat comme il faut si tu l'honneur en suivant point tes voix tes voix charnelles en ne te livrant pas à tes penchants charnelles j'ajoute à devant un discours voyez-vous une donne de précision alors dit-il tu mettras ton plaisir en l'éternel c'est ça quel charme lorsque vous mettez votre plaisir en Dieu vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous avez la paix d'esprit et je te ferais dit-il monter sur les hauteurs du pays ça c'était donné de la façon dont on parle dans l'ancien testament autrement dit Dieu nous bénira nous donnera tout ce dont nous avons besoin si nous l'honorons comme il nous le dit dans la bible je te ferais dit-il jouir jouir de l'héritage de Jacob mais c'est quoi l'héritage de Jacob c'est l'héritage qu'il a donné à Jacob à l'époque sur le plan physique aujourd'hui c'est l'héritage qu'il nous donne sur le plan spirituel par la promesse du Christ comme quoi nous aurons nous la vie éternelle en observant ce jour-là comme les autres commandements divins ensuite Dieu termine en disant car la bouche de l'éternel a parlé mes frères et mes sœurs nous lisons la bible souvent dans l'église mais nous ne faisons pas attention à l'importance des promesses divines par rapport à nos responsabilités au sein de l'église ces versets-là comme vous pouvez voir ne sont pas cités par les chrétiens du monde mais ils doivent être cités par nous ils doivent être répétés par nous ils doivent être vraiment examinés par nous par ces versets-là nous montrent comment nous approcher de Dieu il y a il y a beaucoup de choses je répète qu'on puisse faire le sabbat allez voir des amis qui ont besoin de vous sans transgresser la loi allez visiter quelqu'un qui a besoin de vous toujours dans l'esprit de la loi écoutez de la bonne musique faites une petite marche autrement dit le sabbat n'est pas un jour de privation je répète mais si vous comprenez l'importance et parlez à un ministre s'il le faut comment l'observer ce jour-là et si vous faites votre pas vous verrez que vous pouvez honorer Dieu par beaucoup de choses car vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'aimez pas votre prochain ça c'est le principe voyez-vous je me rappelle combien de fois j'ai discuté avec des gens en ce qui concerne le sabbat parce que dans l'esprit de l'individu moyen l'individu j'entends chrétien moyen il y a toujours cette restriction non le sabbat n'est pas un jour de restriction au contraire ensuite beaucoup de gens aussi confondent le repos physique avec le repos mental le Christ comme exemple a toujours observé le sabbat si le sabbat était annulé comme certaines prétendent pourquoi le Christ l'a-t-il observé vous direz parce qu'il était juif ridicule le Christ était né de la race juive humainement parlant mais il a observé les sabbats annuels le sabbat hebdomada tous les commandements de Dieu ce faisant il est devenu un véritable disciple de Dieu de Dieu le Père et nous nous devons devenir aussi disciples du Christ le Christ allait à la synagogue chaque sabbat notez-le Luc chapitre 4 verset 31 il descendit à Capernaum ville de Galilée il enseignait le jour du sabbat en tant que ministre évidemment ailleurs dans Marc chapitre 2 verset 27 à 28 note-là il dit le sabbat a été fait pour l'homme c'est le Christ qui parle et non l'homme pour le sabbat ça veut dire quoi ça veut dire que comme nous avons vu dès la création le sabbat a été fait par Dieu par le Christ pour nous donc il est maître du sabbat être maître du sabbat ne signifie pas qu'il transgressait le sabbat du tout lorsqu'il était sur cette terre pas du tout nous devons comprendre nous devons comprendre cette importance voyez-vous si nous en tant que chrétiens nous faisons ce que Dieu nous dit si nous en tant que chrétiens nous croyons à ses commandements nous verrons que Dieu sait ce qu'il fait et c'est vrai mes frères et messieurs nous autres dans l'église nous devons comprendre ceci nous devons expliquer ceci à nos prochains il faut que nous puissions leur dire que le respect des commandements des commandements nous amène nous mène vers la perfection vers la joie vers la réjouissance en fait je vous ai parlé de cet avocat à Paris il y a quelques années mais allons un peu plus loin on n'avait pas besoin d'être je dirais un savant ou bien quelqu'un qui connaisse bien l'histoire pour vous demander tout simplement pourquoi est-ce que le sabbat était changé aujourd'hui puisque le sabbat était juif entre guillemets c'est-à-dire parce que les juifs l'observaient pourquoi le sabbat était le septième jour à l'époque et pourquoi aujourd'hui le sabbat tout d'un coup est devenu le premier jour chez les chrétiens qui ne comprennent pas la Bible et bien faites un fait un effort faites des recherches si vous faites des recherches vous-même vous comprendrez les choses beaucoup mieux vous les retiendrez davantage parce que vous avez fait un effort pour les comprendre moi j'ai dû faire j'ai étudié et vous n'avez qu'à aller à la bibliothèque nationale ou bien la bibliothèque de chez vous regardez voir pourquoi et comment le sabbat a été changé du septième jour au premier jour et bien c'est arrivé je vous dis vous n'avez qu'à faire vous-même vérifier en 325 de notre aile au conseil au conseil de Nicée l'empereur Constantin qui détestait les juifs voulait se débarrasser de tout ce que les juifs faisaient et le sabbat était une raison principale pour absolument être sûr que les chrétiens chrétiens entre guillemets n'allaient pas observer ce qui est juif donc il a décrété comme quoi le sabbat n'était plus valable mais il fallait qu'il le remplace par quelque chose d'autre et bien il l'a remplacé soit disons il l'a remplacé par le premier jour de la semaine lorsque le Christ est ressuscité voilà encore une autre faute voilà encore une autre façon comme les chrétiens n'obéissent pas à Dieu où est-ce que vous trouvez dans la Bible que le Christ a été ressuscité le premier jour vous ne pouvez pas trouver trois jours et trois nuits entre vendredi après-midi et dimanche matin à l'aube voyez-vous là encore ce sont des arguments qui ne valent pas qui ne sont pas valables donc ce changement qui a été fait du septième jour au premier jour ne tient pas debout et pourtant la plupart des chrétiens aujourd'hui suivent cette habitude cette coutume sans même vérifier que ce jour n'a pas été changé mais il y a encore plus supposons que le Christ eût été ressuscité le premier jour supposons ce n'est pas une raison pour nous de changer l'un des dix commandements ou est-ce que vous trouvez dans la Bible une ordonnance une permission autorisation quelconque comme quand nous pouvons changer les choses à cause de certaines autres choses non ce n'est pas possible non pas seulement le Christ n'est pas ressuscité le jour le dimanche ensuite aucun de nous n'a le droit de changer les dix commandements sous aucune excuse donc voyez-vous si vous prenez le temps à vérifier les choses si vous consultez les ouvrages que vous pouvez consulter vous pouvez voir que la plupart des des choses que le christianisme a fait n'est pas bibliquement soutenu mais nous autres dans l'église nous devons faire attention à cela nous devons vérifier toutes choses nous devons avant toutes choses nous tourner vers Dieu et demander à Dieu de nous instruire dans cette connaissance faites des recherches vous savez quoi j'ai part d'expérience parce que je n'étais pas né dans cette religion je n'étais pas né entre guillemets chrétien la plupart du temps les gens naissent certainement dans un dans un pays quelconque et ils se donnent ils s'appellent mettons là où ils sont nés on est né en France on est français on est né en Amérique on est américain d'accord ça je comprends ça c'est normal si vous voulez mais la plupart du temps je répète les gens sont nés aussi en même temps dans une religion et ça c'est une faute alors que je n'ai pas moi le choix d'être né là où je suis né j'ai le choix de naître spirituellement parlant dans la religion que je vais choisir on n'est pas né dans une religion on ne doit pas naître dans une religion et pourtant c'est le cas voilà pourquoi si vous êtes protestant vous suivez la religion de vos parents si vous êtes catholique vous suivez la religion de vos parents et ainsi de suite mais ça ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous fassions la conversion c'est exactement l'opposé lorsque vous êtes converti vous ne suivez plus la religion dans laquelle vous êtes né mettons mais vous changez de religion vous prenez la religion que le Christ nous recommande dans la Bible ça c'est l'importance ça c'est important dans notre vie particulière chacun de nous quelle que soit notre notre importance quelle que soit notre intelligence chacun de nous doit absolument choisir et étudier et accepter la religion que Dieu nous recommande et ce choix est facile lorsque nous nous trouvons lorsque nous nous mettons à genoux devant Dieu lorsque nous lui demandons de nous aider lorsque nous nous disons écoute Dieu aide-moi à comprendre aide-moi à comprendre les choses à ta façon vous verrez vous verrez comment Dieu va vous aider comment Dieu va vous montrer le chemin mais après cela il faut respecter ce que vous apprenez il faut vraiment que vous puissiez savoir que Dieu vous aidera si vous même vous êtes disposé à changer si vous êtes disposé à changer votre religion vos compréhensions vos choix vos choix que Dieu vous propose dans la Bible c'est ça la différence voyez-vous nous avons nous aujourd'hui la petite compréhension de notre petit monde nous voyons les choses aujourd'hui notre compréhension est limitée Dieu voit toutes choses notre vie humaine sur cette terre ne dure qu'un instant mais la vie que Dieu nous promet la vie spirituelle c'est une vie perpétuelle éternelle voilà le choix donc accepter le choix que Dieu vous propose il y a beaucoup de gens beaucoup de chrétiens si vous voulez qui se croient chrétiens parce qu'ils observent une bonne partie des commandements de Dieu mais ce n'est pas tout ce n'est pas suffisant montez ce qui est marqué dans Jacques chapitre 2 verset 10 quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement y compris le sabbat évidemment devient coupable de tous voilà voilà comment les choses sont devant Dieu la vérité est absolue on ne peut pas être moitié chrétien on ne peut pas être moitié religieux on ne peut pas aimer quelqu'un en moitié on ne peut pas servir en moitié avec Dieu c'est tout ou rien et c'est ça la différence voyez-vous on ne peut pas observer les commandements de Dieu sans observer le sabbat et sans observer le sabbat à la bonne façon voyez-vous le christianisme est simple Dieu ne nous demande pas des choses que nous ne pourrions pas faire pas du tout Dieu nous demande des choses et nous donne la force les moyens la capacité de pouvoir les accomplir aucun de nous que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église aucun de nous dis-je dans le droit de dire je ne comprends pas non si vous ne comprenez pas demandez à Dieu de vous aider à comprendre si vous ne comprenez pas si vous avez l'occasion de rencontrer un ministre de Dieu un ministre véritable parlez-lui demandez et vous verrez toujours que si la personne qui vous parle ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit mettons est conforme à la Bible dans ce cas-là c'est la vérité mais la plupart du temps ce que vous entendez en tant que christianisme de nos jours n'est pas conforme à la volonté de Dieu laissez-moi vous citer encore Esaïs chapitre 56 ayez ceci en tête nous avons été créés pour être un jour changés d'esprit physique que nous sommes ou de corps physique si vous voulez ou de la vie physique pour être des gens des individus spirituels ça c'est le but de la vie nous le savons dans l'église donc suivons ce chemin tout en ayant le sabbat en tête en disant que le sabbat représente le repos absolu le repos éternel et nous nous dirigeons vers ce repos éternel si nous observons ce sabbat physique de façon que Dieu nous recommande dans la Bible Esaïe 56 verset 1 à 2 ainsi parle l'éternel observer ce qui est droit pratiquer ce qui est juste voilà comment avancer dans la vérité car mon salut de quoi est-ce que le Christ parle le salut éternel pour lequel nous avons été créés car mon salut ne tardera pas à venir voyez-vous regardez-vous où nous en sommes aujourd'hui regardez-vous ces jours difficiles et nous nous disons tous mais jusqu'à quand ça va durer Dieu dit mon salut ne va pas tarder ma justice ne tendra pas à se manifester voilà notre espoir heureux l'homme verset 2 Esaïe 56 verset 2 heureux l'homme qui fait tout cela le fils de l'homme qui demeure ferme gardant le sabbat pour ne point le profaner voyez-vous ici encore Dieu nous montre comment avancer en cela en veillant sur sa main pour ne pas commettre un mal quelconque lors du ministère du Christ beaucoup de gens comprenaient mal ces choses et pensaient que même guérir pour le Christ un malade était une transgression des lois divines mais c'est la folie le Christ a guéri les malades le jour du sabbat en fait la plupart des miracles qu'il a fait des guérisons s'étaient fait un jour du sabbat noté par exemple dans le chapitre 13 verset 10 il y avait une femme là encore je paraphrase possédée d'un esprit malade d'un démon était infirme depuis 18 ans était courbé et était vraiment malade lorsqu'elle voit verset 12 le Christ le Christ lui adresse la parole et dit femme tu es délivrée de ton infirmité c'est le Christ qui voit la souffrance de cette femme et qui la guérit il lui impose la main à l'instant même la femme était guérie donc le chef de la synagogue verset 14 je paraphrase toujours donc il voit ça et puis la cause il accuse le Christ il dit comment c'est-on peut travailler le jour du sabbat quelle sorte de travail était-ce voyez-vous là encore ils ont mal compris ils ont blâmé blasphé le Christ parce que il a guéri un malade et ils appelaient ça un travail non c'était pas un travail le Christ a dit verset 15 hypocrite il dit est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire autrement dit ce qui est nécessaire ce qui est juste c'est pas un travail ce qui aide votre prochain voilà des choses que vous pouvez faire et cette femme dit-il ne devrais-je pas moi-même la guérir je paraphrase tandis qu'il parlait ainsi verset 17 tous ses adversaires étaient confus et c'est normal parce que je répète le jour du sabbat est un jour sain nous devons le garder sain aider quelqu'un de la bonne façon comme le Christ le dit est une bonne chose et certainement la guérison une guérison qui a lieu le jour du sabbat est tout à fait permise aujourd'hui encore je dis cette ignorance générale en ce qui concerne auprès des juifs même auprès des chrétiens plus vous comprenez la nécessité d'obéir à Dieu plus vous comprenez l'importance d'aider votre prochain plus vous deviendrez chrétien et plus vous comprendrez comment faire les choses le jour du sabbat un autre exemple Luc 14 Jésus était entré le jour du sabbat dans la maison d'un chef ensuite il prenait le repas avec eux et voilà que quelqu'un ou un autre malade se présentait et les gens je paraphrase toujours les gens voulaient voir si le Christ allait le guérir et bien si il l'a guéri les gens gardaient le silence le Christ verset 4 avança la main sur cet homme le guérit et le renvoyant et ensuite une fois encore il explique verset 5 Luc 14 il dit lequel de vous si son fils ou son bœuf tombe dans un puits ne l'en tire pas ensuite et pourquoi pas ce ne serait pas ainsi le jour du sabbat il nous peut faire répondre voyez-vous je peux vous en donner beaucoup d'autres exemples mais il faut que je puisse vous expliquer une chose ne raisonnez pas à votre façon humaine sur la façon d'observer le sabbat ou de ne pas l'observer étudiez la Bible demandez à Dieu à genoux Dieu montre-moi comment je peux l'observer le sabbat est un jour où nous faisons du bien le sabbat est un jour où nous nous approchons du Christ le sabbat n'est pas un jour de privation quelconque le sabbat je répète est un jour de réjouissance et aussi évidemment le sabbat est un jour de convocation annuelle et convocation hebdomadaire chaque semaine nous respectons le sabbat comme un jour saint c'est vrai vous c'était ça le but nous devons nous assembler en groupe en église et étudier la Bible sur la direction d'un ministre nous devons étudier la Bible nous devons faire du bien à notre prochain nous devons apporter de la joie tout en ayant cette convocation divine convocation parmi les gens qui croient comme nous croyons et comme nous croyons comme le Christ nous ordonne donc à l'heure hébreu chapitre 10 verset 23 retenons fermement dit-il la profession de notre espérance notre espérance c'est la vie éternelle car celui qui a fait la promesse est fidèle la promesse c'est le Christ c'est Dieu veillons dit-il les uns sur les autres pour nous exciter à la charité à l'amour et aux bonnes oeuvres voilà comment être vraiment chrétien n'abandonnons pas notre assemblée c'est un ordre n'abandonnons pas notre assemblée dit-il comme c'est le cas la coutume de quelques-uns mais exhortons-nous réciproquement exhortons-nous et cela d'autant plus que dit-il vous voyez s'approcher le jour ceci s'adresse à nous nous voyons s'approcher ce jour regardez autour de vous regardez ce qui se passe regardez où nous en sommes aujourd'hui les famines les destructions les guerres la catastrophe même économique à l'heure actuelle autrement dit nous sommes vraiment dans une situation intenable humainement parlant voyez de la pauvreté autour de nous regardez la pauvreté deux hommes sur trois aujourd'hui n'en marchent pas à leur fin et les catastrophes mais tout cela est promis dans la Bible promis dans ce sens que ça va arriver mais ça n'a pas besoin d'arriver à nous dans ce sens que si nous faisons notre part si nous respectons Dieu si nous faisons notre part en tant que chrétien nous en serons épargnés Dieu nous a promis de nous épargner en fin de compte voyez-vous le sabbat est un jour où nous pouvons vraiment nous reposer en nous débarrassant de tous ces soucis on n'a pas besoin de nous inquiéter de ce qui va se passer demain vous savez le but principal du sabbat humainement parlant non pas seulement c'est de jouir de ce jour-là alors que nous sommes êtres humains mais de vraiment devoir de respecter le sabbat pour comprendre l'importance de ce jour en ce qui concerne l'avenir car vous n'avez qu'à lire je n'ai pas le temps disait Hebreu chapitre 4 dans Hebreu chapitre 4 c'est marqué clairement que nous devons nous absolument non pas seulement respecter le sabbat mais avoir les yeux sur le sabbat spirituel c'est-à-dire le millonium lorsque le Christ sera sur cette terre lorsque le Christ nous permettra de comprendre ce qu'est être vraiment chrétien aujourd'hui mes frères mes frères et mes sœurs nous vivons dans un monde malade aujourd'hui nous vivons dans un monde où les gens se sont détournés de Dieu un monde où le sabbat n'est pas respecté en tant que chrétien vous et moi nous devons apprécier Dieu nous devons respecter les commandements de Dieu nous devons respecter ce qu'il nous dit de faire et surtout avoir les yeux sur l'avenir sur le sabbat annuel non pas seulement en ce bon monde annuel dans le sens que ça ne va pas finir car le sabbat représente non pas seulement un jour hebdomadaire ou des fêtes annuelles mais le sabbat c'est le repos éternel c'est ça l'importance le millenium dont parle le Christ le millenium dont il est question dans Évoué 4 ça va arriver et ce millenium c'est le but humain le but de la création le but de nous tourner vers Dieu avec ce sens que si nous faisons notre part un jour nous prions nous aider les autres à comprendre que le respect du sabbat nous amène vers le repos éternel je répète mes frères et mes soeurs appréciez le sabbat respectez le sabbat remerciez Dieu de ce que vous pouvez vous aujourd'hui encore et surtout en ce jour-là et surtout pouvoir respecter libèrement ce jour que Dieu nous a ordonné d'observer de ce jour-là et de ce jour-là de ce jour-là et de ce jour-là Sous-titrage FR ?